quand ils nous forcent à apprendre des choses de leur histoire de chez eux alors qu'eux-mêmes ils n'étudient pas chez nous est ce que tu as une fois vu un français donner un nom comme mamadou à son fils est-ce qu'une fois vu un espagnol un anglais un portugais fait appeler son fils je ne sais pas en ce coup ou bien sanogo ou bien diop ou bien diaye non ça il ya forcément une raison donc tu vois que c'est une forme de colonisation qui continue ils nous font porter leur prénom mais il ne parle pas il ne parle pas les nôtres qui savent pourquoi est-ce qu'ils ont fait en sorte qu'aujourd'hui on porte nos noms et de sorte à se sentir complexe et même quand on a on ne porte pas un prénom français ou anglais ou espagnol ça c'est une forme de colonisation qui continue c'est pourquoi moi j'ai décidé en tout cas dès que les jeux vont changer avec avec la femme que je vais avoir mais moi j'ai juré qu'aucun de mes enfants ne portera un prénom ni français ni anglais ni espagnol ils porteront des prénoms que africains moi mes parents m'ont donné des prénoms français parce que même ils ont été victimes en fait du système colonial mais en tout cas maintenant que nos yeux sont ouverts je ne t'efforce pas mais je voulais te faire comprendre la raison pour laquelle les africains portent des noms français anglais ou espagnol ce que je vois c'est difficile de changer ça ouais mais faut décider